Bon Yann, c'est très simple. Le siège, tu vois, il tourne. Tu me regardes, tu me regardes une fois, je le fais et après tu le fais. Tu donnes un coup d'épaule, enfin ça doit partir plutôt des hanches, c'est des épaules, c'est ça. Hop, comme ça, tac, tu regardes la caméra, viens-tu dans la guiche room, paf, tu descends le siège. T'as compris ? Ouais, mais c'est pas... C'est pas... C'est pas The Night of Mars. The Night of Mars, je connais pas. Ouais. Jamais vu, pas très joli comme le groupe. Ah, je tourne. Bienvenue dans la... T'as oublié, bienvenue dans la guiche room. Ah, pas vu. Non, c'était pas mal, c'était pas mal. Mais Arnaud, bonsoir. Salut. Je crois que tu avais décidé de... Non, 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 mais bien sûr. Très très gentil, je voulais juste... Je voulais juste être parfait. Ouais, ouais, merci beaucoup. Allez-y. Merci, bonne soirée. J'étais pas là. C'était qui, monsieur ? Oh, c'est un type qui était là avant, laisse tomber. D'accord, merci. ... Equinuity. Quality of being calm. Qui est-ce qui ? Messenger service. Even-temperant. Est-ce qui ? C'est de marche. On a jouer un jeu. On a jouer de chaque maison. C'est ce que c'est que c'est que c'est que c'est ça. Je veux que ça, c'est ça. Tu es un privé d'investissement ? Il faut que tu t'es 20 dollars en ce l'air. Je vais tout ça. Je suis là pour ça. Je vais me mettre en un messenger. Tu me le left arm. Non ! Oui, c'est bon. Non ! Quand tu parles avec le docteur, tu te dis que tu as une spire. Non ! C'est un des breathes. Non ! Je ne sais pas si il y a des pages. Mais si tu as troubles avec quelqu'un, tu m'as pas demandé à moi. Jaxon Healy. I work for the Department of Justice. My daughter Amelia is in danger. Please. Find her. Protect her. March. Jack Healy. I'm not here to hurt you, so I'm gonna ask you a question. How stupid do you think I am ? I got a license to carry, dumbass. And ever since your little visit, this little baby's gonna stay right here. Don't move. There's a couple of people I trust say you're pretty good at this. I want you to find Amelia. I would've thought your job ended with breaking my fucking arm. You're the guy who beat up my dad. Hey. Sucker punched your dad. Big difference. Seen this girl? She's got dark hair. Name's Amelia. What's in it for me? He'll stop doing it. He'll what? Ow, fuck! Dad? Dad, there's like whores here and stuff. Sweetheart, how many times have I told you don't say and stuff. Just say, Dad, there are whores here. The mob is trying to spread its operation to Los Angeles. Somehow, Amelia is involved. One thing we know for sure, something funny's going on. Oh, this just keeps getting better and better. You're the world's worst detective. The world's worst. Mark! Gun, gun! Fuck! Shit! I'm alive! Look at the bright side. Nobody got hurt. People got hurt. I'm saying I think they died quickly, though, so I don't think that they got hurt. Come on! bienvenue dans la guiche room voilà une très très belle surprise vous attend pour cette renaissance de la guiche room puisque nous avons le docteur no bonjour le docteur no voilà qu'on est ravis d'accueillir ça va on se connaît non ouais 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 on se connaît bien on ne se connaît que trop la guiche room pour cette renaissance qui va donc parler de the nice guys nice guy le nouveau chaine black qui sort en mai prochain aux états unis il n'y a pas encore de date de sortie en france non pas de distributeurs encore en france ça ne saurait tarder parce que cette bande annonce vous l'avez vu à cette aguiche elle est vraiment extraordinaire ça m'étonnerait vraiment qu'on n'ait pas bientôt un distributeur de ce film qui s'annonce vraiment très 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 fun à regarder vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre c'est totalement faux mais j'aime beaucoup on va commencer là on va commencer la bande annonce on y va c'est parti c'est parti la guiche room est revenu la guiche room awakens j'ai envie de dire avec oui bon alors tu tu oublies pas tu lances ça enregistre que je vous laisse alors on enchaîne comment on va s'arrêter tout de suite sur le plan sublime ce magnifique carton rouge j'adore c'est de plus en plus rares d'envoi elle est dans les j'adore de tout le violent sexualité nudité mordurier et qu'elle un petit peu de d'abus de drogue c'est un peu le programme c'est le résumé de ta vie quoi en tout cas ça on dit long en effet sur le spectacle auquel on doit s'attendre avec son ice guy c'est du chêne black un pur fin des années 80 début des années 90 du air violence enfin bon voilà c'est marqué ça fait bien plaisir en ces temps d'édulcoration rampante tu m'étonnes tu m'étonnes on poursuit un petit peu on attaque los angeles bien sûr russell crowe excellent on est en roule de gros bras pourrait pour le coup là ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça craque ce plan moi ça m'éclate dans la gueule de ryan gosling la ryan gosling il est absolument excellent c'est un un acteur qui est tellement habitué maintenant faire ses grands rôles un peu de fil marty bidule genre son dernier film qui était à cannes qui était d'ailleurs vachement bien et là il est absolument incroyable dans un gros grand rôle comique ouais il joue complètement avec son image évidemment on n'a pas à trop parler de l'intrigue du film donc le scénario qui est signé chaîne black anthony bagarrozi voilà un petit peu inconnus encore et c'est un mec qui est par de qui est manière assez amusante va faire le remake américain de des notes le manga du scénario co écrit par chaîne black dans les années 70 en 1977 à los angeles donc russell crowe incarne un quoi donc un espèce de groupe en gros bras qui casse des bras justement pour les gens qui doivent des dettes et qui va s'associer à ce détective privé complètement miteux et ringard joué par ryan gosling ils vont s'associer tous les deux pour retrouver la voie gamine gamine qui aurait disparu la fille de personne joué par une personne qu'on va voir tout à l'heure voilà exactement et tout ça va les amener à comment dire à trempé dans une sombre intrigue à base de bas de mafia de gunfight et voilà ben voilà qui totalement minimaliste avait l'image de tous les films de chaîne black voilà et de gosses disparus un figure assez récurrentes dans les scénarios écrits par chaîne black on va revenir un peu sur le parcours très tortueux de chaîne black à hollywood mais poursuivons plus amont le visionnage de cette stupéfiante bande annonce très drôle très drôle très drôle très drôle ah j'ai mal pour lui ah oui et alors excellent le cri de le cri de le cri de ryan gosling est ce que tu peux nous le reproduire ah oh voilà non donc il y en a pas bientôt joué dans une entité de films futurs futurs rayon gosling est ce petit cri très sympathique et tu peux revenir juste au logo d'avant oui bien sûr le logo bien au logo warner c'est le logo warner culte des années 70 dessiné par le l'immense sol bass voilà et il me semble que on l'a vu pour la première fois en juste avant le générique du film opération dragon de robert claus alors en 1973 bien vu bien vu et c'est un logo qui a vraiment marqué les années 70 qui a été très critiqué à l'époque tout le monde le trouvait très très moche voilà les gens comprenaient pas son minimalisme bon et aujourd'hui la base quoi classique on est clairement dans l'esprit tarantino là ouais un peu le côté rival et tout mais un peu décalé un peu décalé tout à fait silver pictures société de jojo voilà jojo c'est un pote à nous joël silver l'empereur l'empereur des body movies et du cinéma d'action des années 80 exactement les die yards les armes fatales matrix le dernier samaritain ouais samaritain ouais c'est ça un très grand film donc bon ouais forcément une valeur sûre a priori même s'il a aussi produit beaucoup de gros navets alors là c'est notre ami voilà qui donne des coups toujours un russell crowe des voitures et il va singer team bassinger team bassinger geor 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 producteur s'il vous plaît je jean alors singer gros retour enfin là il se retrouve avec russell crowe depuis première fois depuis les consignes à chale depuis elle est confidential ou est tout à fait que tu es un petit peu tu as tu as un peu je suis un peu rouillé revenir tout à l'heure sur cette petite actrice qui joue le rôle de la fille qui a des iron man 3 gros 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 navet ah non grosse meilleure marvel le meilleur marvel enfin donc je laisse notre mais non 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 c'est le le meilleur marvel c'est le marvel qui c'est le film qui trahit le plus l'esprit marvel qui renouvelle totalement le voilà je laisse du super héros enfin c'est enfin c'est un très très grand film ironman 3 voilà je laisse le docteur no là vraiment s'enfoncer un continue à ramer dans le caca qu'il a lui-même créé avec cette espèce de jugement complètement absurde de n'importe comment mais non mais non à le grand retour alors ça c'est à mourir de rien ouais à pleurer de rien c'est la puissance commune de ça avec sa grosse moustache mais c'est quand même incroyable enfin là je j'ai peut-être il ya peut-être des films dans lesquels il a joué où il a déjà à ce point fracassé son image de bien joué dans une comédie romantique avec tina fait c'est ça mais ce qu'on l'a déjà vu assis comme ça je ne crois pas non mais là en plus il est vraiment très 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 là on note qu'il a des expressions tu vois des dd1 excellent ça m'a l'air d'être un super duo bien en bien d'antinomique à l'ancienne en fait le grand la grande inquiétude qu'il ya en voyant cette bande annonce c'est se demander est ce qu'on n'a pas vu tous les putains de meilleurs gags du film dans la bande annonce qui c'est un peu interminable quoi un plan mission comme tu les aimes c'est pas c'est pas ces putes aurait des beaux plan nichons les plans nichons c'est quand c'est totalement gratuit là elles sont en piscine une piscine en train de nager d'accord donc ils font le tour ils font le tour bien sûr des voilà alors là la bande annonce nous on va venir sur mad bomber deux secondes mais là la bande annonce qui est très narrative il ya des bandes annonces qui sont très suggestives et celle là qui dure trois minutes oui oui là là j'apprends des choses ouais je découvre moi je suis nouveau bien sûr bien sûr mais c'est pas grave il est jamais trop tard pour apprendre et donc donc là cette bande annonce qui dure trois minutes un c'est assez long pour une bande annonce moi je trouve ça étonnant d'ailleurs qu'ils nous balancent une bande annonce aussi longue aussi longtemps avant la sortie du film et donc la bande annonce résume vraiment comme s'ils avaient un peu peur un peu du produit qu'ils avaient enfanté cette image est intéressant parce que j'ai vu plein de fois la maintenant c'est j'ai vu pendant longtemps j'ai mis on dirait john ham john ham mais en fait pas du tout ben non c'est mad bomber c'est mad bomber l'espèce de pauvre gosse beau un problème pareil qui casse un peu son image manifestement dans ce film il est le peu de fois où on le voit c'est quand même assez rigolo c'est oui j'adore le côté tueur sans répit un peu taré un peu taré voilà c'est ça il me fait un peu penser à cris crisping glover dans charlie c'est drôle de dame un film très sympathique cela dit mais quoi les gars mais non je me flingue pas mais non super super musique d'ailleurs de mark ronson feeling rights sur le son dernier album mark ronson le producteur culte de dame rennes voilà c'est un excellent excellent j'espère vraiment qu'ils n'ont pas mis tous les meilleurs mais ouais c'est ça c'est la grande question c'est absolument incroyable incroyable c'est la grande question qu'on se pose en voyant ce truc quoi sont ça des cg bien dégueulasse ouais mais c'est quand même très drôle ils ont le temps de la sortie cet été va que dire de plus c'est le pied c'est le pied cette bande à oui mais le gars qui a monté cette bande annonce mérite un oscar franchement ah bon moi je sais pas mais ce car de la bande annonce ça n'existe pas vous me soulez un peu tous autant que vous êtes quand même c'était un projet de série télé qui n'a jamais passé le cap du pilote ah bah alors là tu me l'apprends et qui était un aussi qui a un clin d'oeil à roquefort files de sont les 200 dollars plus les frais avec james gardner exactement un peu culte qui est passé des années 70 ouais passé totalement inaperçu en france qui passait sur la 5 dans les années 80 tout ça en fait il ya un clin d'oeil mais je me demande d'ailleurs c'est une série si c'est pas une série qui avait servi de un peu de brouillon enfin d'inspire c'est une des séries qui a inspiré la création de magnum après d'accord puisque le héros de cette série est un détective privé un petit peu un petit peu cool un petit peu laid back comme disent nos amis anglo-saxons ses prochains projets c'est là le remake de predator la suite de predator c'est pas officiellement pas censé être un remake et surtout doc savage alors doc savage c'est qu'il est censé qu'héros marvel est réalisé qui était à la hôte tiens non c'est même pas enfin c'est l'héro de paul de paul de paul du début du siècle mais que marvel a réutilisé recyclé en personnage héros d'un de leurs ouais et mais surtout il ya une il ya eu déjà un film qui a connu pour sa ringardise aux états unis et surtout surtout pour son sa vf avec le doc savage qui zot vous avez vu cet acte entre les mains oui est-ce que vous vous souvenez de quelque chose un petit détail d'accord mais si vous connaissez cette nom cette vf mais elle est un seul dom turno pour nous parler de trucs voilà le héros le héros des otans espèce d'indiana jones avec un problème d'élocution c'est assez rigolo de grosses masses enfin très très marrant alors en gros on attend quand même vachement ce film c'est quand même c'est la troisième réalisation de de shine black il était oublié taparie il a aussi réalisé un pilote de série oui mais attend je voulais parler de long métrage à l'eau cinéma après kiss kiss bang bang en 2005 qui est le film qu'il a un peu remis en scène parce que shine black gare quand même ce scénariste qui a été le l'enfant chéri d'hollywood à la fin de entre la fin des années 80 et le début des années 80 et le milieu des années 90 l'arme fatale il avait 22 ans quand il a vendu le script de l'arme de l'arme fatale l'astaxio nero au revoir à jamais voilà sa carrière s'est un peu arrêté autour d'au revoir à jamais après je sais qu'il a il a donné pas mal d'interviews où il racontait la 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 véritable dépression nerveuse il a fait une dépression il a fait une vraie dépression nerveuse de shine black il est il a il a été remis en selle vraiment grâce à son pote robert d'hollywood j'ai été un peu script docteur sur le iron man d'ailleurs oui oui exactement mais effectivement en plus et ben ils sont un peu sauvés mutuellement parce que kiss kiss bang bang c'est le la renaissance artistique de robert d'honey junior dans ce film là exactement donc on a putain de film à putain de film et d'ailleurs celui-là the nice guys se rapproche quand même un peu moi je sais pas moi je dont non moi je dirais plus proche d'iron man moi je dirais plus le dernier samaritain je trouve que c'est une espèce de dernier samaritain seventies nous sommes dans une grande oui en effet on est dans une iconisation campi et seventies de los angeles bah tel qu'on a vachement envie de la voir quoi ouais on va voir des morts du gunfight des nichons je pense pas qu'il y en aura et le temps qui coule le temps qui passe le chronomètre qui défile j'ai envie de noter cette cette aguiche définitivement moi je la noterai définitivement arnaud tu arrêtes maintenant ça suffit on a une crédibilité quand même qu'on aimerait assumer jusqu'au bout donc nous mettons nous mettons tu mais moi je mets c'est quoi l'échelle de notation déjà sur 5 sur 5 mais moi je mets quatre lunettes de soleil à un garde sur 5 5 5 lunettes de soleil sur 5 offert par ton frère oui les lunettes de soleil magnifique qui achetait 2,50 euros les gars moi les anecdotes que je vous file façon confidence c'est pas pour les dire devant la caméra voilà yohann kazal fait des trucs avec les doigts qu'ils étaient en train de de scander le compte à rebours qui va donner fin à cette émission à cette première ce retour de la guiche room on va se retourner qu'avant tu as mis déjà 5 5 combien vous en mettez dites le nous on est très content de vous avoir retrouvé je ne sais plus quoi dire c'est un échec total c'est la chabit au docteur no et puis quoi d'autre on se retourne maintenant qu'est ce qui se passe à la chabit aussi de la part d'Arnault qui n'arrive pas à partir voilà merci voilà générique est ce qui se passe à la chabit aussi Sous-titrage FR ?